Henri Lecomte fait vraiment une entrée sensationnelle sur le central de Roland-Garros. Jouer cette finale sur le central à 16 ans contre Alberto Tous a été un moment incroyable parce qu'on a eu la chance d'un côté que Birnborg gagne facilement cette finale en 1h20 et à ce moment-là Philippe Ciatrier décide de mettre la finale junior sur le central. Je n'ai pas eu une pression extraordinaire, j'étais tellement heureux et euphorique de pouvoir jouer là que c'était vraiment le moment présent. Et donc c'est un moment magique parce que gagner Roland-Garros sur le central, d'ailleurs c'est la seule finale qui a été jouée sur le central et en plus c'est la seule finale junior qui est passée à la télé. Pas mal ! En 1984, on décide de jouer ensemble avec Yannick, moi c'était vraiment le grand frère, et il m'a dit viens je vais t'épauler. Et c'est vrai que ça se passe super bien parce qu'on avait plus ou moins joué auparavant, mais c'était plus la fête, le partage, quand je dis la fête c'est dans le partage sur le terrain, mais de pouvoir se dire on va aller jusqu'au bout, et puis de fil en aiguille on a commencé à jouer de mieux en mieux, et on s'est battu comme des beaux liables. Et arrive cette finale où on joue au Slosil Schmid encore une fois, meilleure équipe du monde, et on dit ça serait sympa si on arrivait à gagner, on est mené 2-7 à 1 et on gagne en 5-7. Deuxième finale sur le central, victoire en junior et victoire en double, donc a priori ça va, j'ai un peu dompté le central. En 86, cette demi finale contre Pernes-Forts, c'était certainement ma meilleure chance. Je joue un tennis fantastique, mené 1-7, 4-1, arrêté par la pluie, on reprend après quelques heures. Le terrain est devenu de plus en plus gras, de plus en plus lourd, la balle plus lourde. Moi j'étais plus dans le même élan, et je perds en 4-7 contre un Mickaël Garfoss, qui a fait un tennis fantastique, qui a très très bien joué jusque là. Et là je l'ai eu un peu vraiment, j'y pense parfois, c'est vrai, parce que j'aurais, voilà, j'aurais joué Ivan Landon. Ivan Landon, il me détestait, il aimait pas jouer contre moi parce que je l'ai laissé pas jouer. Alors ça va être la fête ici, parce que vous le savez, c'est le 60e anniversaire de ce stade Roland-Garros. L'année 88, j'en suis assez fier, jusqu'en finale. J'ai eu 3 matchs très difficiles en 5-7. D'ailleurs, on ne bat pas en 5-7, Henri Lecomte à Roland-Garros. Voilà, non mais je voulais juste mettre les choses au point. On réalise surtout, quand on est dans l'équipe, voilà, Henri Lecomte à la finale de Roland-Garros contre Mads Zillander. Va-t-il prendre la place de Yannick Noah ? On voit ta photo et ta licence quand t'es gamin. On te voit partout. Sur le cours, je me souviens que c'était la patouille de France qui est passée au-dessus du central. C'était Michel Sardou qui chantait. Il y avait du lourd, quoi. Tu sentais une chape de plomb qui arrivait en disant « Tiens, le Français, il faut vraiment qu'il soit présent. » Et ça commence pas mal, finalement. « Super ! Tiens, plein de champs, Marie ! » « Super ! » « Oh là là, le retour ! Pas un point pour Max ! » Et je mets une 5-4, service à suivre, pour gagner le premier essai. Là, je sens un moment où ça bascule, c'est quand je serre et je perds le jeu. 5-4, 5 partout. Là, je dis « Hop ! » Il y a un truc qui se passe. « Ah, ça c'est trop malheureux ! » « 5 partout, première manche. » Là, tout d'un coup, je sens qu'il y a un petit grain de sable, ça a grippé, une petite pièce s'est cassée. Et après, c'était une déferlante. Une déferlante parce que, voilà, plus du tout dans le match. Et ça a fait 6-1, 6-2. En face de moi, j'ai quand même le meilleur joueur du monde sur terre battue. Il finit le 1er mondial, il gagne Open d'Australie, Roland Garros, quart de finale à London, il gagne US Open. Le grand Mats, quoi ! Et Mats, il a le jeu parfait pour m'embêter sur terre battue. Et lui, il joue très bien, il passe 100% de premier au troisième. 100% ! Mais il ne fera pas très fort. Mais moi, le fait que je sois tétanisé, je ne rentre pas dans le terrain, certes, je prends des risques, mais ils ne sont pas suffisants pour pouvoir le bousculer et le mettre dans… voilà, dans un tranchement. Alors, Mats Willander n'aura aucune occasion. Trois à mal de deux manches à zéro pour Mats Willander. Elle est sur la ligne et voilà Mats Willander qui mène 7-5 et 6-2. Pas de 2-7-0, sincèrement, j'ai envie de rentrer chez moi tellement je n'avais pas de solution. Et puis, je n'y arrive pas. Et le public commence à… et là, c'est terrible. Trois à zéro. Oh la la ! Que désastre ! Ah oui, c'est fini cette fois ! En 1h52, 7-5, 6-2, 6-1. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, malgré que Mats a très très bien joué, il m'a fait mal jouer. Et je pense que c'est une chose… c'est sa grande force. Et je vous remercie le public. Je pense que maintenant, j'espère que vous avez un petit peu compris mon jeu. C'est un jeu difficile. Ça ne manque pas d'humour. Lorsque je dis cette phrase, j'espère que vous avez compris mon jeu, c'est vrai que ce n'est pas non plus si grave. Mais je fais en plus l'erreur monumentale de répondre à un gars du public. On va pleurer et toi ? Tu vas pleurer aussi ? Il craque un peu là alors. Bon, de toute façon, j'espère gagner l'année prochaine, je reviendrai et cette fois, je gagnerai. Merci. Henri, vous ne croyez pas que dans un stade, quand il y a 10 personnes qui sifflent, on les entend plus, quand il y en a 15 000 qui applaudissent ? C'est sûr, mais je pense que le public français a toujours été très dur avec moi et il changera le jour où je gagnerai au Roland-Garros. Je ne le comprends pas. Moi, je veux dire, j'aurai un de ces joueurs en France qui ira en finale de Roland-Garros, je serai très heureux déjà. Bon, ils ne sont pas contents, je veux dire, je suis triste pour eux. Le public, il est là, il vous regarde, petit clin d'œil et copain. Je vous aime quand même. Eh bien ! Je ne pouvais même plus aller acheter une baguette de pain. Les gens, ils me disaient ça va, je suis loser, des noms d'oiseaux, en tous les sens. Ça a été très très dur pour moi pendant plus d'un an. Le salut au public, un public du Central entièrement à qui vous vous en doutez à sa cause. Roland-Garros 92, c'est très très spécial parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de blessures. Lorsqu'on revient à la Coupe d'Évise 91, après, on vient sur le circuit classique, je me retraite, je me blesse beaucoup. Et puis, on décide avec Frédéric Roche avant Roland-Garros. Je n'avais pas de match, je n'avais pas joué en 92. On part en Normandie pendant un mois, un mois et demi, on ne s'entraîne que physique. Et j'étais devenu, d'ailleurs on le voit, j'étais devenu une caisse. Mais alors, costaud. Le DTN de l'époque m'appelle, il me dit écoute Henri, voilà, on te donne la Welker, tu la veux ? J'ai dit ok, je l'accepte. Et là, la cote de popularité, un truc de fou. En plus, à ce moment-là, il y a un passage sympathique. C'est qu'on a Yannick qui commente. Et quand je gagne le premier match, il balance un truc, il fait, c'est le retour du vengeur masqué. Où est-ce qu'il a trouvé celle-là ? Et ça a été un Roland-Garros de dingue. Et ça a été un Roland-Garros. Ce qui est fabuleux dans cette épopée 92, c'est cette communion. Là, j'en parle, j'ai des frissons parce que c'était vraiment l'osmose parfaite. Quand je jouais pas bien, il disait, allez, c'est pas grave, on y va. Il poussait. Quand je jouais bien, c'était le central, j'ai cru qu'il allait tomber. Et en plus, un match de fou. Je suis venu 2-7-0, 3-1. Les gens commencent à partir et les 7 heures du soir. Ouais, Henri, c'est bon, c'est fini, c'était fabuleux, bravo, merci. Et bien non, on ne bat pas Henri Lecompte en 5-7 à Roland-Garros. Et il y a eu un petit détail, une petite chose qui a tout changé. C'est quand je me suis rendu compte que parfois, sur le deuxième service, retour volé, slice. Moi, je ne montais plus long de la ligne, comme d'habitude, où il arrivait à me passer. Mais j'ai changé, je suis monté court sur son coup droit. Il en rate un. Puis après, je fais une volée un point. Puis il en rate deux. Et puis moi, je suis monté un peu plus sur son coup droit, mais court. Je le faisais reculer après une balle haute, courte, pour pouvoir un peu avoir plus de facilité. Donc, je l'ai provoqué. Puis après, j'y suis allé vraiment comme le guerrier, avec ce que j'avais. Là, après, je suis un rollercoaster. Je ne te lâche plus, je suis un pitbull, je te mange jusqu'au bout, quoi. Et puis aussi, le public est revenu. Les gens se disent, attends, mais Henri, il revient. Et le public, il te poussait, il te poussait. Et Nicolas Sculpte dit, plus on poussait Henri, plus lui, il s'est effondré, il s'est effrité. Famille ! C'est parti ! R ہ ! 5 choses à 3 Oh là là, fabuleux Super Ce sera une balle de match A pas plus d'une heure et d'une minute Et bien on se souviendra que le 3 juin 1992 Henri Lecomte a réussi un magnifique exploit Incroyable par tout ce public Qui l'a rapporté pendant 3 heures et 37 minutes Quand je perds contre Corda Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses Il est vrai que j'étais fier déjà de mon parcours J'étais émoussé parce que j'avais quand même eu des matchs en 5-7 très difficiles Et en plus, sans rien vous cacher, Corda a joué, c'est pas simple C'est quelqu'un qui joue très vite S'il vous plaît, s'il vous plaît 92, ça n'effacera jamais 88 Mais ça le rendra plus beau Parce qu'on doit garder ces moments-là C'est là où tu grandis C'est là où tu comprends pourquoi tu fais ce métier-là Et pourquoi tu veux aussi aimer les gens C'est comme une histoire d'amour Il y a des moments difficiles Où là on essaie de transmettre quelque chose Leur donner du positif Et d'ailleurs on voit cette relation avec le public aujourd'hui Même quand je fais les seniors, elle est toujours là Parce que j'étais vrai Parce que j'ai été sincère Parce que je leur ai dit Ouais, vous m'avez fait mal Ouais, mais j'ai appris Et ça j'en suis le plus fier Parce qu'on ne pourra pas dire qu'avec Henri On ne ressentait pas les choses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !